... Bonjour et bienvenue sur le site du Corrier de l'Atlas dans la rubrique Psycho. A votre écoute. Il préférait s'occuper de son père que de nous. Donc, voici le cas qu'on va essayer d'analyser, de voir ensemble, suite à une demande, à une lettre, d'une jeune fille de 16 ans qui m'a résumé la situation en me disant, voilà, mon père, elle parle de son père, préférait s'occuper de son père, qui est son grand-père, la petite fille, que de ses enfants. Et je crois que c'est un cas qu'on peut trouver dans beaucoup de familles aujourd'hui. Je suis une jeune fille de 16 ans et on rencontre avec mes petits frères un problème avec notre père. Depuis un petit moment, il nous affirme, écoutez bien, qu'il préférait s'occuper de son père que de nous. Et tout cela au nom de Dieu. Et qu'il serait capable de nous abandonner, de nous enlever à nous, capable de nous enlever à nous, en sachant que je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. En fait, mes parents ne se parlent plus depuis une semaine. Voici un cas d'un enfant aîné qui sonne, qui donne l'alerte à une souffrance réelle qu'un père, censé s'occuper de ses enfants, en cours de route, il abandonne ses enfants pour s'occuper de son père. J'ai essayé de comprendre, bien sûr, j'ai essayé de savoir comment on peut expliquer qu'un père, qui doit accompagner ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, responsables, en leur affirmant, et quel courage de ce père, comment il a osé le dire, puisqu'elle m'a dit qu'il a affirmé, il a dit, je suis prêt à vous abandonner. En plus, elle m'a dit dans la lettre, il leur a donné un exemple qui m'a beaucoup interpellé quand même. Si jamais, je dois choisir entre donner, si j'aurai une banane, elle m'a donné cet exemple, c'est les mots de cette fille. Je dois choisir donner cette banane à mon père, et vous, je choisirai mon père. La banane qui est un symbole, c'est rien une banane, mais elle a beaucoup de signification pour un enfant, et pour des enfants. J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette situation, qui pour moi nécessite une analyse, une intervention, puisque cette jeune fille, elle m'a sollicité de l'aider à trouver une solution, à conseiller, à l'orienter vers une piste, vers une sortie, sachant que dans sa lettre, dans ses mots, il y a de la souffrance. Il n'y a rien de loin de la souffrance. Une fille qui se trouve un peu, en fait, débarrassée, disons. Une fille qui se trouve l'aînée, en plus, en pleine charge de ses petits frères, parce que le père, qui a l'autorité, qui a la responsabilité, qui est le responsable, en fait, en réalité, est prêt à les abandonner. Quel sens ? Que peut-on dire sur cette situation ? Mon conseil pour cette jeune fille, et beaucoup de filles dans cette situation, c'est d'abord qu'elles ne se sentent pas responsables de cette situation, qu'elles ne se culpabilisent pas, d'un côté. D'un autre côté, et si jamais, et là, je m'adresse aux papas, qui sont dans cette situation aussi, et pourquoi pas ne pas expliquer, prendre le temps pour expliquer à nos enfants, ce père, à ses enfants, qu'il aime son père, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ses enfants. Le fait d'expliquer, avec amour, avec tendresse, avec raison aussi, les raisons pour lesquelles il est obligé de s'occuper de son père, que ce n'est pas interdit, et pourquoi pas ne pas impliquer ses enfants dans cet amour qu'il a à son père. Mais moi aussi, l'autre conseil, c'est aussi à la maman qu'il devrait intervenir, réguler cette situation, et surtout faire comprendre, que ce soit à son mari, mais qui en crise il paraît, et à ses enfants aussi, qu'ils ont leur vie. Ils doivent s'occuper d'eux aussi, et ne pas être prisonniers de cette situation. Vous voyez très bien que, dans cette situation qui est complexe, il y a des sorties. On peut régler nos problèmes avec une discussion, avec une explication, avec parler du problème, avec amour et avec des responsabilités. Merci, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada